J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la Création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la Création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera franchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour la Création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement et ce n'est pas elle seulement mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourte au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous mette à mort tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. Ainsi donc frère nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair si vous vivez selon la chair vous mourrez mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivrez car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu Or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu car la création a été soumise à la vanité non de son gré mais à cause de celui qui y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera franchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu Or nous savons que jusqu'à ce jour la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement et ce n'est pas elle seulement mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption la rédemption de notre corps car c'est en espérance que nous sommes sauvés or l'espérance qu'on voit les plus espérances ce qu'on voit peut-on l'espérer et encore mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas nous l'attendons avec persévérance de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sont de l'écœur connaît la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit et l'affection de la chair c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas et si Christ est en vous le corps il est vrai est mort à cause du péché mais l'esprit vit à cause de la justice et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous ainsi donc frère nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair si vous vivez selon la chair vous mourrez mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivrez car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions avant vers l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et corrigés de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu car la création a été soumise à la vanité non de son gré mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera franchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu or nous savons que jusqu'à ce jour la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement et ce n'est pas elle seulement mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption la rédemption de notre corps car c'est en espérance que nous sommes sauvés or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance ce qu'on voit peut-on l'espérer encore mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas nous l'attendons avec persévérance nous l'attendons avec persévérance de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inesprimables et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints nous savons du reste que toute chose concourte au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés et ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés et ceux qu'il a justifiés il les a aussi glorifiés que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a point épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu il intercède pour nous qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou les paix selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous mette à mort tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur et de l'amour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501